par rapport à ce projet de loi. Monsieur le Président, merci d'être présent aujourd'hui, bienvenue. Je vous dirais que ce projet de loi-là comporte deux particularités qui m'interpellent. On parle ici d'inadmissibilité, donc quelqu'un qui ne pourrait plus faire une demande de pardon, à partir de trois infractions. Quant à moi, cette partie-là, on est contre, dans le sens que quelqu'un peut faire trois vols et puis être parfaitement réhabilitable. Maintenant, la partie, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait de ne plus donner de pardon. On va continuer à le nommer comme ça, vu que la définition, ou plutôt le nom, n'a pas encore changé, aux agresseurs sexuels qui s'attaquent à des enfants. Et je vous avoue, je suis plutôt en faveur de ça. En partant du principe que, d'une part, la pédophilie est une maladie inguérissable, et justement, je vais poser la question à M. Marshall, qui est un expert dans la question, est-ce que, selon lui, la pédophilie est une maladie ? Et si elle est une maladie, est-elle guérissable ? M. Marshall. Merci. Merci. Je ne crois pas que le concept de maladie soit nécessairement pertinent, mais si on peut mettre ça de côté pour l'instant, la question est de savoir peuvent-ils faire l'objet d'une réinsertion sociale sans récidiver. La réponse est claire. Il y a eu deux analyses à grande échelle qui ont été effectuées. Il s'agit d'une procédure statistique pour mettre ensemble toute une gamme d'études. Pour en faire une, une des études par Frédéric Lozel et ses collègues, publiée en 2005, avait un échantillon de 22 000 délinquants sexuels de partout au monde, de toute une gamme d'études représentant vraiment le taux de récidive moyen dans lequel on peut s'attendre pour le groupe non traité. L'autre moitié, le groupe traité avait un taux de récidive qui était beaucoup moins élevé que le groupe non traité. On parle de moins de la moitié du taux de récidive que le taux non traité, le groupe non traité. Alors, on parle vraiment de toute une gamme de programmes. Alors, c'est clair, d'après cette étude... Ce que vous me dites, c'est qu'à partir du moment où un délinquant sexuel est traité, le risque de récidive est moindre, dépendamment de l'implication aussi du délinquant. Mais moi, ma question n'est pas ça. Ma question est, la pédophilie est une perversion. Je vais enlever le mot maladie. C'est une perversion qui peut être contrôlée, dépendamment des individus, mais qui n'est pas agréable. Et ça, vous le savez très bien, M. Marshall. Eh bien, non, pas exactement. La pédophilie est une étiquette diagnostique. On se pose toujours des questions sur ces étiquettes. Sont-elles fiables? Si j'avais deux psychiatres qui voyaient le même client avec les mêmes dossiers, est-ce qu'ils en viendraient à la même conclusion? La réponse pour la pédophilie est non. Il y a beaucoup de désaccords. On ne peut pas dire si c'est une maladie ou pas, si les gens ne peuvent même pas s'entendre. Des experts ne peuvent pas s'entendre. à savoir si une personne en est atteinte. Pourquoi la pédophilie est dans le DSM-4? Pourquoi est-il considéré dans le DSM-4 si ce n'est pas une maladie? Je n'en ai aucune idée. Je m'y suis opposée. En fait, je ne suis rien contre dans le manuel de diagnostic. Mais moi, je dis qu'il n'y a aucun diagnostic qui puisse être fait de façon fiable. Le comité a enquêté sur le niveau de fiabilité. Ils étaient loin d'être acceptables. Est-ce que, j'aimerais que vous me dites, quand vous parlez de récidive, de taux de récidive, est-il exact que l'évaluation du mot récidive ne veut pas forcément dire que le gars n'a pas commis un acte? Par exemple, on peut dire qu'un pédophile qui, au début, tuait l'enfant et maintenant arrive à ne plus le tuer, mais juste à le violer, on dit que c'est un succès au niveau de la récidive. Est-ce exact qu'au niveau des récidives, à partir du moment où il y a une diminution de la dangerosité, exemple, un pédophile qui tuait l'enfant après l'avoir violé, puis que maintenant, il fait un traitement, puis là, il le viole, mais il ne tue pas, on dit qu'il y a un succès de récidive. Non, en fait, ce n'est pas une réussite, selon moi. Si on récidive, on récidive, ce serait important, ce serait intéressant de voir si le tort est moins important, mais je n'ai pas de réserve. Évaluer les taux de récidive, c'est vraiment en fonction de la diminution de la dangerosité. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas fait d'autres gestes. Parce que quand je regarde plusieurs études qui ont été faites sur les taux de récidive, on se rend compte qu'en fait, excusez-moi l'expression, mais c'est bidon, parce que les taux de récidive, ça ne veut pas dire que la personne n'a rien fait. Ça veut juste dire que sa dangerosité a diminué. Un pédophile qui viole un jeune, mais qui maintenant l'attouche, et puis bon, il ne fait plus de pénétration, mais fait des attouchements, on dit que c'est un succès. Eh bien, moi, je ne serais pas ravie de ces résultats. Il y a différentes interprétations. Moi, je n'ai pas lu une étude qui comptait une réduction du tort comme un indice de succès. Mais toutes les études, à ma connaissance, où le taux de récidive est évalué en fonction… Madame Ourani, il faut passer par le Président. Alors, on va laisser à M. Marshall la chance de finir. Bon, le taux de récidive dépend de certaines choses. Il y a-t-il eu une nouvelle infraction? Il y a-t-il eu des accusations qui ont ensuite été retirées? Alors, tous ces facteurs sont pris en compte dans le taux de récidive. Dans une étude, on avait un taux de récidive de 5,2 % pour le groupe traité et 18 % pour le groupe non traité. Merci, M. Marshall. M. Davis. Merci. Merci.